Cette conférence est une opportunité pour nous pour dénoncer toute forme de violence faite aux femmes. Ce qui devient de plus en plus inquiétant parce que les femmes subissent tous les jours des injustices, des violences, que ce soit verbal que physique. Et nous jugeons que c'est l'occasion ou jamais de décrier, de dénoncer ces actes barbares. Et je crois que, je l'ai dit tantôt dans la conférence, toutes les femmes se sont mobilisées à la place de l'obélisque pour dénoncer vraiment toutes les injustices que subissent nos sœurs. J'ai parlé du cas de Maria Massagna qui a été vraiment malmenée et assassinée d'une manière atroce. Et jusqu'à présent, nous réclamons que justice soit faite, nous réclamons des éclaircissements, donc l'implication de la justice, de l'État, pour que ce genre d'actes barbares ne se répètent plus. Et nous avons constaté le cas de Mambinta Kamara, à Tambakunda aussi, qui est parti dans des circonstances indescriptibles, dans des circonstances vraiment douloureuses. Et nous pensons que ça suffit. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités. Il est temps que l'État prenne les mesures qu'il faut pour éradiquer ce mal que subissent les femmes. Nous pensons que, selon la charia, la peine de mort est la punition qu'il faut pour quelqu'un qui tue. Et nous pensons que, en tant que musulmanes, nous pouvons l'accepter, le tolérer. Mais, en tant que Sénégalais, moi, je pense qu'il faudrait penser à ce que subit la victime plutôt que l'auteur du crime au moment de sa sanction. Parce qu'on pense que la peine capitale est peut-être inhumaine, alors que, moi, je pense que c'est plutôt inhumain d'oublier qu'il y a une victime, soit qui a été traumatisée ou, en tout cas, qui a été tuée dans des circonstances qu'elle ne mérite pas. Donc, je pense que c'est là où se situe le débat, voire entre la victime et l'auteur de l'acte qui mérite de la compassion, qui mérite de l'humanité. Donc, la peine capitale peut être, pour la personne qui a tué, la peine qui prévaut.